Qu'est-ce que tu racontes ? Il voulait qu'elle ne sa mère avant que l'autre... Quoi ? Yo, la vidéo que tu t'apprêtes à voir est la rediffusion d'un live Twitch Mais comment faire pour voir les lives en live ? Clique sur le lien dans la description et follow la chaîne Twitch Très bonne idée, je pense que je vais faire ça et je vais aussi m'abonner à la chaîne YouTube Et lâcher mon plus gros pouce bleu pour ne rater aucune vidéo Et c'est parti pour la vidéo ! Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Bienvenue pour une rediffusion de live Twitch, lien dans la description Aujourd'hui, il y a une abonnée qui m'a envoyé un lien Le titre de la vidéo, c'est Ta mère s'est jetée sur moi Alors, bon, déjà j'ai vu Ta mère, j'ai cliqué, c'était obligé Je me rappelle quand j'étais gosse, j'ai lisait le livre de Ta mère, c'était super drôle C'est une vidéo tirée de l'émission Ça va savoir Émission belge, donc j'ai cliqué deux fois plus Tu cliques dessus, t'as un cornet de frites avec C'est livré, c'est gratos, c'est pas cliché du tout J'aime bien cette émission parce qu'il s'agit d'histoire vraie Mais jouée par des acteurs C'est plutôt des tracteurs, vu, c'est pas vraiment des acteurs C'est des demi-acteurs, on connait les bails Et j'adore voir ce genre d'histoire Évidemment, quand on fait ça ensemble, c'est encore mieux Surtout quand c'est un fameux El Batardo qui commande D'ailleurs, on va l'appeler El Batardo ! Attendez, il est loin Dans tes yeux ! Hé Jacques, ramène le citron Quoi ? Mais je le bosse, là ! C'est pour une réac, quoi ? Un coup ? Ouais, faut qu'on fasse de l'oseille ! Mais mec, pourquoi tu m'appelles ? Tu vois pas que j'ai un vrai travail ? Attends, Clara, j'arrive, bouge pas Tu vois pas que j'ai un vrai travail ? On paye comment le loyer ? Viens, allez ! Oui, bah... Mais je peux pas faire tout seul ! Itomi, arrêtez ! Ça suffit, d'accord ? Attendez, deux secondes ! Je ne... Quoi ? Le P... Arrête ! Quoi ? Je reviens, ne bougez pas ! Hé, je vais... Toi, tu vas voir quand tu seras chez moi, là ! Mais... Parce qu'on va prendre des petits cochons piquants On va te les rentrer dans la nuit Et on va les faire tourner, comme ça ! Ouais, ouais ! J'arrive, 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 j'arrive ! Bouge pas ! El Batardo ! On partage tout avec un ami, il est bon ! Non ! Écoute-moi que le jour où je partage ma brosse à dents avec un pote C'est soit il a une dentition iris... Non, bah non, en fait, même pas ! Ceux qui font ça, vous êtes dégueulasses ! Vous êtes des crados ! Il y a certaines choses à ne pas partager ! Ma brosse à dents ! Est-ce qu'il peut parler un peu plus vite, le monsieur ? Parce qu'il nique la dynamique de la vidéo, là ! Un peu plus vite ! Allez, hop, hop, hop ! La ligne verte ! La ligne de téléphone ! La ligne 13 ! L'histoire de Jérôme ! On accueille Jérôme ! Son histoire maintenant, ça va savoir Jérôme ! C'est l'histoire de Jérôme ! Son histoire de Jérôme ! Jérôme ! Jérôme dans le Jérôme ! Jérôme nous présente Jérôme dans ça va savoir spécial Jérôme ! Jérôme, vous avez 21 ans ! Quoi ? Il a l'âge de mon fils ! On dirait qu'il est plus vieux que moi ! Papa ! Depuis 4 ans, vraiment, je suis venu vraiment quelqu'un de très très cher pour moi ! 4,50€ ! Et la musique, je vais aussi souvent chez lui, on discute de plein de trucs, on adore la philosophie aussi ! Menteur ! Waaah John, comment je suis hier ! Waaah brrère ! C'est un truc de ouf ! Dans des avions, au lieu de l'avion, il vole, mais le vent, il ne peut pas porter l'avion, il n'a pas de bras ! Waaah ! Waaah de ouf ! En plus, il n'a pas de pied, comment il fait pour avancer sur la piste ? Waaah ! La philosophie ! Bah, il y a un mois, on a fait une grosse, grosse fête ! Pourquoi tu fais ça ? T'as pas de cheveux ! T'as cru que c'était une pub l'oréale ? Parce que je le vaux bien ! Moi, je peux ! Son anniversaire ! Julien, 23 ans ! Et là, évidemment, il y avait de l'alcool, énormément ! Du coup, je l'ai pépon ! Toujours, je dis pépon trop dans les vidéos, je vais arrêter ! Du coup, on va pas dire pépon ! Du coup, on a joué au Scrabble ! Tout le monde était pratiquement allé se coucher, et puis, moi, je suis resté un peu encore en train de discuter avec sa maman ! Ooooooooh ! Tu l'as sans venir ou pas ? Écoute-moi ! Ma maman, elle est muette ! Parle pas à ma mère ! D'accord ? J'ai peur. J'ai couché avec la mère. Est-ce que c'est pas la bâtardise la plus haute que tu peux faire à ton pote ? Y'a pas de niveau plus haut de bâtardise que coucher avec la mère de ton pote ! Julien, mon merde ! Ooooooooh ! Elle portait une superbe, superbe mini-jupe, et euh... Mais c'est pas pour autant qu'il faut la canne ! Et ça me pèse, quoi. Ça me pèse parce qu'on s'était toujours dit... On baisera pas la mère de l'autre. Bon, bah du coup, j'ai rompu ma promesse. Vous avez souhaité que Julien soit là pour le lui dire, en face ? C'est pas une bonne idée. Julien ! Ah ouais, mais... Julien, il fait le poids d'un petit tracteur à l'arrêt. De un, j'ai peur pour toi. De deux, j'imagine la daronne. El batardo ! Votre pote est là ! Bonjour à tous, ici Docteur Calvace. Aujourd'hui, nous pouvons observer un individu de corpulent moyennement fort. Cet individu commence avec une calvitie de terme rotative axiale qui commence au niveau du lobe frontal. Nous pouvons voir que ses oreilles commencent à être dégarnies, mais d'autant plus par le haut du crâne. Nous pouvons voir que le bouc est d'autant plus inadéquat que la proportion des poils qui y possèdent sont dénuées de sang sur son crâne. Malgré sa corpulence, on n'hésitera pas à lui mettre les deux doigts sur le crâne pour le lancer sur une piste de bowling. C'était Docteur Calvace. Il était presque un enfant de la famille. Bah ouais, bah c'est presque un frère, parce qu'il a quand même ta mère, en fait. Bah oui, c'est forcément un enfant de la famille. C'est ton beau-père ! El batardo ! Et que vous aviez décidé de tout vous dire. Tout à fait, ouais, ouais. Et c'est pour cela que vous êtes là ce soir. Je vous laisse, Jérôme, avec votre copain. Enfin, moi, maintenant, que j'ai l'impression qu'on n'a plus les mêmes contacts et tout. Enfin, moi, j'ose plus te regarder dans les yeux, tu vois. Ouais, y a pas de problème entre vous, attends. Oh, pourquoi vous faites O là ? J'ai Ken, j'ai baisé, j'ai fait l'amour à, j'ai caressé ta. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quels mots vont-ils utiliser ? La fête qu'on avait fait chez toi, là. On avait pas mal bu. Hé, cadeau d'anniversaire, J'ai Ken Tadaron ! J'ai dormi chez toi, comme la plupart des potes. Tu te souviens, je discutais un peu dans le salon avec ta maman. À la maman, elle m'a dit, j'aime bien l'Africadelle. Moi, je lui ai répondu, bah ça tombe bien, j'en ai une dans mon pantalon. Et elle m'a pépant. En tout bien, en tout honneur. Avec tout le respect que je dois à Tadaron. Calme-toi, calme-toi, c'est pas toi, t'es jamais violent. T'es jamais violent, Jean-Louis ! Ouais, mais là, t'as Ken ma mère, quand même. Tu veux que je fasse quoi ? Que je te fasse un bisou ? Comment ça, il est jamais violent, t'as Ken Tadaron ? Mais tu t'attendais à quoi ? Mais t'es pas sérieux ? Peut-être, ils vont se calmer. Peut-être, ils vont devenir les meilleurs potes après, on sait pas. Laisse-moi au moins t'expliquer. Il y avait Julie, il vendait ça, non ? Pourquoi t'as pas Ken Julie ? Pourquoi t'as pas Ken Robert ? Pourquoi t'as choisi ma mère ? Regardez, au fond, il a du courage, non, de venir... T'as dépens la gueule de ta mère, on va juger si elle arrive sur le plateau, j'ai hâte de voir ça. Fini, c'était juste, il y a un mois, t'as fait... Je vais pas courir ensemble ? Non, 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 je te jure que non, je te jure que non, c'est fini. Juste une fois, c'est bon, hein. Juste une fois, c'est bon, il a dit. Comment une fois, c'est bon, une fois, c'est bon ? Tu pensais qu'elle allait réagir comment quand elle avait dit une fois, c'est bon ? Peut-être, on va voir là, Darren, peut-être qu'elle est méga frais. C'est pas une excuse pour bander, t'es pas bourré, hein ! Eh, c'est pas parce que t'as bu un verre de whisky, tu dois bander, hein ! On met haut, on fait pas du tir à l'arc, ici, hein ! Il ne savait pas que ça allait vous bouleverser autant. Mais t'es bête ou quoi ? C'est pas des raisons personnelles, il a quen sa mère ! Il souhaitait surtout s'en expliquer avec Sonia. Je me demande vraiment, c'est les méga frais, je trouve pas ? La maman à Julien. Amène-moi tes potes en sortie de l'école, je les ramène à la maison, pas pour donner de la compote. C'est la maman de Julien, qui a des seins de taille rectiline. Ah, j'suis déçu ! Frère, t'as vraiment brisé ton amitié pour ça ? El batardo ! Bah, si, on a eu le... T'as couché avec ton frère, il avait tant de moins que toi ! T'es pas gêné, t'as pas honte, hein ! Voilà le bordel que tu fous ! Mais, en fait, c'est toi qui a couché avec son pote. En fait, le bordel, c'est toi que tu l'as foutu, madame. Comme tu te rappelles, quand t'avais son... Peggy 18. C'est toi, en fait, t'as pas respecté ton fils. Elle est pas sérieuse ! C'est la vérité, au moins, c'est sincère ! Mais si ta mère, elle dit, c'est des choses qui arrivent ! Mais demande à tous tes potes du collège ! Demande-toi surtout combien de fois c'est arrivé ! T'es bourré ! T'es bourré, oui ! Toi, t'avais pas bu un verre ! T'avais pas bu un verre ! T'es douziol, là ! Tu te trimbales, tu viens tous les jours chez... T'as pas honte, il avait tant de moins, t'as pas honte ? Eh bien... Si, son frère, il a 16 ans ! Tu veux qu'il vienne aussi à la maison, hein ! Oh, bah, je dis pas non ! Cochonné, là ! Je voudrais quand même que tu me pardonnes. Vu que je pardonne quoi ? Y'a pas que dans la maison où ça rentre et ça sort, apparemment ! Bofman ! Tu devrais aussi avoir un peu d'amour, non ? Mais c'est pas de l'amour, ça, c'est pas de l'amour, c'est un bon coup, c'est tout, ouais ! Ouais, c'est pas de l'amour, ça, hein ! J'adore son accent belge, il est trop stylé ! Explosion ! Bienvenue, c'est les Belges de l'extrême ! Ici, on aime bien lire le Teng Teng ! Ça vient de chez nous, les Belges ! Oh, mon accent, il pue sa mère ! Chez les Belges de l'extrême, ici, on mâche beaucoup de frites ! On adore les frites, et je dis pas frites parce que c'est le seul mot que j'arrive à faire avec l'accent belge ! On adore, Ken, les mères de nos poids ! Quand je sais pas faire l'accent belge, j'ai décidé de faire l'accent québécois ! Bienvenue chez les Belges québécois de l'extrême ! J'espère que vous allez bien ! Vas-y, j'arrête la pub, bah... Je crois que j'ai dépassé mes limites aussi, ce jour-là ! Bonjour à tous, et je suis toujours Dr Calvasse ! Nous pouvons observer ici une calvasse de taille semi-adulte qui fait la taille d'un cerceau ! Oui, nous pouvons observer que la différence diagonale s'arrête là où la circonférence libricaire s'arrête ! Il a effectué une circoncision au niveau de son front, ce qui fait qu'il reste plus que la moitié de ses cheveux ! Nous pouvons voir que la calvitie est d'une manière rectiligne, frontale, et que les pattes s'arrêtent pile au niveau des oreilles ! Nous pouvons dire que cet homme est un oreo ! C'était Dr Calvasse ! Mais j'ai droit à avoir une vie de femme aussi, je ne suis pas qu'une mère ! Oui mais t'es pas obligé de coucher avec mes potes ! Et vous êtes un peu jaloux de l'un ou de l'autre ? Qu'est-ce que tu racontes ? Comment ça, jaloux ? Genre c'est lui, il voulait qu'elle ne sa mère avant que l'autre... QUOI ? Le moment des questions... Si l'émission n'avait pas existé, il y aurait eu le même courant pour... Excusez-moi ! T'avais une phrase à dire dans l'émission, une phrase ! T'as raté ! Je demande, garçon là, si vous êtes capable de pardonner votre maman parce que... Il manque des mots dans sa phrase, on est d'accord ! Maman, votre, fée, le, euh... Vous êtes mignonne ? Mais j'ai rien capté ! Tu trouves normal de coucher avec, euh... Sa maman ? T'es sous l'influence de l'alcool, j'en fous rien ! L'alcool n'excuse rien ! Je parle de W.S. Lambert, je trouve en fait que vous avez un manque de respect envers votre enfant. Si vous aviez envie de... Mais c'est pas un Doberman, monsieur ? Mais on caresse pas les gens comme ça ! Tu vas te prendre une clé de bras, là ! Là, tu viens de lui caresser le ventre, en fait ! Je sais pas si tu te rends compte ! Oui, Véronique de W.S. Lambert, je voulais juste... Ce truc est cool ! Elle est maquillée comme un tampon hygiénique, ça veut rien dire ! Hier encore, tout cela a été secret, caché, enfermé. Tout semble se savoir, tout semble se dire. Est-ce mieux ? Est-ce moins bien ? Nous, nous pensons que c'est mieux. Ça va se savoir ! Bonsoir ! Maintenant, ce qui va se savoir, en tout cas, c'est est-ce que votre mère a couché avec votre pote ? Et pose-toi la question, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu t'abonnes pas à cette chaîne, que tu lâches pas un pouce bleu, les notifications, un commentaire... Toi-même, tu sais que ta mère, elle va passer dans sa base de savoir ! Alors, n'hésite pas ! Si t'as appris cette vidéo et que t'as pas ça, fais tout ce que je t'ai dit juste avant, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne ! Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ! Bye ! Je suis la maman de Julien, qui a des seins de taille rectiligne. Je suis la maman de Julien, M-A-N-A-M-N-M-N-M-S. Si toi aussi tu me présentes tes enfants du collège, j'vais draguer leur ce poteau. Si tu me présentes tes enfants du collège, moi aussi j'vais draguer leur poteau. J'aime la viande fraîche, appelle-moi Brigitte. J'ai pas chopé le président, mais j'aurai ton fils dans mon lit. Je suis la maman chaude, la maman chaude. J'aime tout ce qui est dur, ramène-moi une baguette un peu trop moisie !